Je suis Aline Samgiao, la directrice générale de l'Auditorium et de l'Orchestre National de Lyon. Bonjour, je suis François Tellet, mécène de l'Auditorium Orchestre National de Lyon depuis 2021. Aujourd'hui, ce que l'on cherche à faire pour nos spectateurs, c'est qu'ils se sentent accueillis avec tout l'environnement qu'on met autour, que ceux qui ont l'habitude de venir, mais que ceux aussi qui sont sur la place, qui regardent de loin les lumières ou qui font du skate, se sentent vraiment personnellement accueillis. Et pour ça, c'est important d'avoir un lieu le plus chaleureux possible, le plus convivial possible, qu'on se sente finalement bien, comme à la maison. Après deux saisons compliquées à cause de la pandémie, j'ai décidé de m'impliquer un peu plus dans la vie de l'Auditorium. Et c'est pourquoi j'ai décidé de venir mécène au cours de cette année. Il y a une chose que je trouvais très intéressante et qui a été pérennisée, c'est les concerts midi là-haut. C'est vraiment bien qu'entre midi et deux, pendant la pause déjeuner, des gens puissent prendre sur ce temps-là, entre la journée de travail pour venir écouter la musique. Et c'est vrai que je pense que c'est un moyen de toucher des nouveaux spectateurs, de toucher des gens qui n'auraient peut-être pas eu le réflexe de pousser les portes d'Auditorium. On a aujourd'hui une offre de 130 ateliers sonores, mais on se rend compte que la demande est infinie. On pourrait en faire deux fois plus pour les bébés, pour les enfants. Il y a une demande croissante, donc pouvoir les développer encore plus loin. Pouvoir également créer des orchestres d'amateurs à côté de nos professionnels et pouvoir créer davantage de concerts participatifs. Ça, pour nous, c'est très important et votre aide peut être cruciale pour nous aider. En faisant un don à l'Auditorium et à l'Orchestre national de Lyon, vous soutenez des pratiques artistiques, musicales, collectives et participatives. Et vous soutenez aussi l'émergence d'un lieu convivial et de découverte. C'est vrai que c'est important de faire en sorte que l'Auditorium, qui est au milieu de la cité, soit un lieu de vie, d'échange. chacun peut y trouver son compte. C'est ça qui est bien, je pense. Sous-titrage Société Radio-Canada